Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, une nouvelle catéram, mini, qui se lance dans les cours de sport à domicile et le bilan de la sécurité routière sur le mois de mars. Pour finir, hommage à deux grands noms du monde de l'automobile, Sir Stirling Moss et Jacques Calvet. Le rétro a du bon effet vendre et ce n'est pas Catéram qui vous dira le contraire. Surfant sur le succès de ces éditions Vintage, Sprint et Super Sprint, lancées respectivement en 2016 et 2017, le constructeur britannique relance son badge Super sur sa célèbre Seven. Le modèle hérite d'une calandre à lamelles toute simple, des fameuses ailes longues, d'une roue de secours fixée sur le coffre et de jantes de 14 pouces au design rétro. On note aussi la présence de compteurs spécifiques, d'un volant trois branches en bois en option et d'un capot percé avec deux gros filtres à air sur le côté comme sur les premières Catéram des années 70. De quoi offrir une sonorité spécifique au traditionnel 4 cylindres 1.6L Ford. Ce moteur atmosphérique, ici couplé à une boîte 5 vitesses, affiche une puissance de 135 chevaux. Avec moins de 600 kg sur la balance, la Super Seven 1600 réclame à peine plus de 5 secondes pour passer de 0 à 100 km heure. Quant à la Vemax, elle flirterait avec les 200. Ici, pas de production en nombre limité et cet exemplaire sera bel et bien proposé en France dans quelques mois. Son tarif est fixé à 36 995 euros hors taxes et hors options, soit 6400 euros de plus qu'une cate 275. En bref, toujours confiné et ce n'est pas prêt de s'arrêter puisque le président de la République nous a imposé de rester chez nous jusqu'au 11 mai 2020. Alors, si vous avez écumé tous les cours de sport en live sur les réseaux sociaux et que vous êtes en quête de nouveautés, Mini lance non sans humour ses fiches pratiques pour faire du sport avec sa voiture. Concept qu'un concessionnaire de la marque basée à La Rochelle a également eu l'idée de faire avec la complicité de Bastien, son chef des ventes. Il y a de quoi sourire. Sans grande surprise, le bilan de la sécurité routière pour mars 2020 est en être cul. On dénombre près de 40% de victimes de moins sur les routes. Avec 154 décès, c'est le meilleur mois de l'histoire de la sécurité routière mais c'est un chiffre supérieur à ce qu'on attendait, regrette l'adjoint au délégué de la sécurité routière au regard de la baisse du trafic depuis le confinement. Dans le même temps, le ministère de l'Intérieur note une augmentation de 12% des excès de vitesse supérieurs à 50 kmh sur la semaine du 30 mars au 5 avril. Il avait 90 ans et un incroyable palmarès. Plus de 200 victoires en près de 530 courses, en sprint, en rallye, en endurance et il a même battu des records de vitesse avec Jaguar, notamment sur l'autodrome de Linas Montleri. Lui, c'était Sir Stirling Moss. Le pilote britannique s'est éteint ce 12 avril 2020, des suites d'une longue maladie. Il était surnommé le champion sans couronne. A l'image de Raymond Poulidor, éternel second, Stirling Moss a été 4 fois vice-champion du monde de Formule 1 entre 1950 et 1960. Au cours de sa carrière, qui s'est brutalement arrêté à Goodwood en 1962 après un accident, il a aussi pris à 10 reprises le départ des 24 heures du Mans, mais il n'a jamais fait mieux que deux fois deuxième avec Jaguar et Aston Martin et totalise 8 abandons. Doyen des pilotes vainqueurs d'un Grand Prix de Formule 1 avec 16 victoires, sa carrière a été marquée par son esprit sportif irréprochable et c'est ainsi que s'est construit sa légende. L'automobile a perdu un autre grand nom, cette fois c'est un capitaine d'industrie, Jacques Calvet. Il fut à la tête du groupe PSA Peugeot-Citroën pendant 15 ans, jusqu'en 1997. Parmi ses faits d'armes notables, le sauvetage du lion et des chevrons ont réalisé au prix malheureusement de nombreuses fermetures de sites et de suppressions de postes. En mémoire à ces deux hommes, Motoplus adresse ses plus sincères condoléances aux familles. A demain. Sous-titrage ST' 501